Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour écouter ce message pour ce mercredi 16 décembre 2020. Alors, quand j'ai remué les cartes, il y a déjà deux, trois cartes qui sont tombées. Je les ai remises en paquet. J'espère qu'elles vont ressortir parce que c'était des cartes qui étaient juste magnifiques. Donc on est parti ? Allez, on est parti. On parle pour demain de la fidélité. De la fidélité et de tout l'amour que peut nous donner un compagnon sain et fidèle. Vous voyez, ça c'est la fidélité. Une personne fidèle, une personne douce, une personne sur qui on peut compter. Une personne auprès de qui on se sent bien. C'est ça dont on nous parle pour demain. Est-ce que vous avez quelqu'un dans vos vies qui vous est fidèle ? A qui vous êtes fidèle ? A quelqu'un ? A vous-même ? On peut être fidèle à soi. C'est peut-être aussi le message que nous devons prendre pour demain. Qui peut mieux s'occuper de vous que vous-même ? Qui peut mieux vous mettre en sécurité que vous-même ? Je crois qu'il faut arrêter de chercher à l'extérieur ce qu'on a vraiment à l'intérieur. Bien sûr qu'on est plus fort à deux. On va plus loin. Mais en attendant d'être accompagné, on nous parle de cette fidélité, qu'elle soit extérieure ou alors qu'elle soit à l'intérieur. Pour certains, on parle de questionnement. De questionnement peut-être par rapport à la fidélité de quelqu'un. Peut-être qu'on se demande si notre compagnon nous est fidèle. Peut-être qu'on se pose la question au niveau du travail. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se trame ? Est-ce que les gens nous sont fidèles ? Est-ce que ce travail nous correspond ? C'est aussi ça la fidélité. La fidélité c'est savoir écouter ce que nous nous souhaitons. Et est-ce que le travail que vous avez actuellement vous correspond réellement ? A vous de me dire. Pourtant on nous parle de nos pensées. Donc il y a déjà des questionnements et des pensées qui sont là. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous rendre compte qu'une situation, qu'il y a un travail, qu'une personne, peut-être ne correspond pas tout à fait à ce que vous souhaitez dans la matière. Le chemin a été peut-être long pour vous. Peut-être pour pouvoir mettre cette situation dans la matière, ça a été très long. Et du coup peut-être que vous vous questionnez quant au changement. Parce que justement, les choses ont été tellement difficiles à mettre en place que peut-être que vous vous posez la question si je le laisse derrière moi après tout ce que j'y ai mis, après tout le travail que j'ai fourni. Mais peu importe. Si cette situation, si cet endroit ne vous correspond pas, peu importe l'énergie que vous y avez mis pour pouvoir y accéder. Ça vous correspondait peut-être à une époque et peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous correspond plus. N'oubliez pas que quand vous allez contre nature, et bien, quand la vie sent que vous n'êtes plus heureux, quand la vie sent que... Alors, on n'oublie pas, on ne vous amène pas ce que vous avez envie, mais ce dont vous avez besoin. Quand la vie sent que vous n'avez plus besoin de ça, et que vous avez besoin d'autre chose, si de vous-même vous ne vous en rendez pas compte, c'est l'accident. On coupe, on sort, on nous fait sortir les personnes, les gens et les situations. Pour certains, on me parle de prendre en expérience. On me dit que cette situation était expérience, qu'il était nécessaire d'en passer par là. D'accord ? Et pour d'autres, on parle d'une protection. Peut-être de quelqu'un qui vous guide. Peut-être de quelqu'un qui est près de vous. Alors, peut-être pas physiquement, peut-être autrement, mais peut-être que quelqu'un est près de vous. Près de vous pour vous guider. Près de vous pour vous aider à faire ce choix. Et pour d'autres, on vous parle d'expérience. Que ceci est expérience. Regardez, on parle de l'intimité, on parle de l'amour et on parle de l'addiction. Elle est sortie en tant qu'addiction. Elle est sortie en tant qu'addiction parce que peut-être qu'on ne veut pas sortir d'une situation de peur de manquer d'argent. De peur de déstabiliser son confort. C'est aussi ça, l'addiction. On peut être addict à un confort. On peut être addict à des personnes. On peut être addict à la nourriture, à la cigarette, à l'alcool. On peut être addict à beaucoup de choses, mais on peut être aussi addict au confort, addict aux économies. Se dire, mais oui, mais si je quitte cette situation, comment je vais faire ? Qu'est-ce qu'il est mieux ? Avoir un compte financier bien garni, d'accord ? Ou avoir le cœur qui bat la chamade. À chaque fois, vous partez au travail parce que vous faites quelque chose que vous adorez. À autre chose. On parle de s'écouter. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous profondément. Dans ces prochains jours, à mon avis, je pense qu'on va tirer ou la découverte ou la lumière, mais dans ces prochains jours, il y a quelque chose à entendre. Il y a quelque chose de profond à entendre. Et c'est pour ça qu'on parle pour certains de cette personne qui vous accompagne, qui est près de vous. Excusez-moi. J'ai un petit rhume. Il ne va pas falloir m'en vouloir. Et je ne vais pas couper pour ça parce que sinon... Voilà. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Je vais désinfecter un peu les mains. Voilà. Désolée. Excusez-moi. Donc, il y a quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous guide et quelqu'un qui vous dit, écoute-toi, écoute-toi. Ou alors, on vous dit que cette situation est expérience, écoute-toi. Vraiment. Écoute-toi. Prends le temps de t'écouter. Parce que s'écouter, c'est réussir. S'écouter, c'est réussir. À chaque fois que vous écoutez quelque chose qui vous convient, quelque chose que vous aimez, c'est ce que vous savez faire de mieux. Quand on demande aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Mais on n'a même pas besoin de leur demander. Quelque part, là où il faudrait pousser nos enfants, et même se pousser nous-mêmes à faire, qu'est-ce que vos enfants savent faire de mieux ? Si c'est du dessin, poussez-les dans la créativité du dessin. Si ce qu'ils savent faire de mieux, c'est compter et qu'ils adorent ça, poussez-les dans les sciences. Enfin bref. Si vous voyez qu'ils sont proches des animaux, poussez-les vers les animaux. Ce qu'on sait faire de mieux, c'est ce qu'on aime le plus faire. Ok ? Parce qu'on le fait avec le cœur, on le fait avec l'intensité, on le fait... Ceux qu'ont le plus réussi dans leur vie. C'est des gens qui étaient passionnés. C'est pas des gens qui allaient juste chercher leur salaire et se nourrir. C'était des passionnés. Si vous voulez réussir à être heureux dans votre travail, écoutez-vous. Et c'est la réussite. Où la pichine ? C'est aussi une proposition. Donc, ça va tout à fait avec le sens de s'écouter. D'accord ? Écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est la réussite. C'est la réussite de quelque chose qui renaît. C'est en train de renaître ou pour vous ou dans la matière. Il y a quelque chose qui vous est prévu. Donc, n'oubliez pas. On est à l'image de Dieu. Donc, on a été créé avec nos côtés sombres et nos côtés lumières. Enfin, nos côtés ombres. Sombres, on est sans sombre. Mais nos côtés ombres et nos côtés lumières, d'accord ? C'est juste. C'est très juste. On a été créé comme ça. Si on était resté comme ça, c'est-à-dire si on n'avait continué à grandir qu'avec ces croyances de ce que l'on savait déjà, de nous, on aurait été directement dans la direction qui nous convenait. Seulement qu'il y a eu papa, maman, il y a eu cousin, cousine, les frères, les sœurs, les tatas, les tontons, la maîtresse d'école, la directrice, etc. qui nous ont mis plein de petites croyances limitantes dans nos têtes. J'en sais rien, c'est peut-être quelque chose d'anodin, mais quand vous étiez en train de griffonner, si vous adorez le dessin, si vous étiez en train de griffonner sur un papier et que la maîtresse passe, oui, tu ne vas pas arriver à grand-chose si tu continues à faire ce genre de choses. On vous a ancré dans la tête que ça, ce n'est pas bien de le faire parce qu'on ne peut pas réussir en faisant ça. Quand vous vous êtes occupé de vos animaux et que vous rameniez à la maison tous les animaux que vous trouviez, votre maman vous dit mais non, ça, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire une chose pareille. Ce n'est pas bien parce que ça demande beaucoup et elle vous a envoyé quelque chose de négatif dans le fait d'avoir des animaux. Il faut s'en occuper, c'est compliqué, c'est de la responsabilité, bien sûr. Mais en vous amenant quelque chose de plus positif, en vous disant c'est bien, tu as pris soin de cet animal, peut-être que nous, on ne pourra pas le garder parce qu'on n'a pas assez de temps mais on va pouvoir essayer de trouver quelqu'un qui peut s'en occuper, d'accord ? Parce qu'il y a des possibilités. On nous a mis plein de petites choses négatives dans la tête. Des fois, en faisant les devoirs, un papa qui dit mais ce n'est pas possible ou une maman, ce n'est pas possible, c'est un bon à rien. Hop, c'est ancré. Vous êtes des bons à rien. Et puis, il y a aussi les enfants qui devaient être très, très, très sages pour pouvoir être aimés, d'accord ? Et du coup, on a fait de ces enfants-là des personnes hyper manipulables parce qu'elles ont l'impression que si elles ne vont pas dans le sens des autres, elles ne vont pas être aimées. Alors qu'à la place de ça, il faut apprendre à nos enfants à s'affirmer, à dire ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas toujours... On n'est pas toujours en accord. Et quelque part, ils ne seront pas toujours en accord avec tout le monde et nous ne sommes pas toujours en accord avec tout le monde. Mais par contre, on doit suivre des règles parce que papa et maman savent exactement ce qui est bon pour toi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas lui laisser son libre-arbitre, sa façon de parler et surtout écouter ce qu'il ressent et ce qu'il souhaite. Même si ça ne va pas du tout dans ce que nous souhaitons pour lui. Pareil, un enfant qui veut sortir, on ne peut pas lui dire d'emblée non. Par contre, on peut négocier. OK. Allez, c'est une jeune fille, elle a 16 ans, elle veut sortir jusqu'à minuit. On n'est pas forcément d'accord avec ça. Nous, on souhaite plutôt 21h. OK. Eh bien, on va rentrer en négociation. Écoute, moi, je trouve que minuit, c'est tard. 21h, je trouve que c'est bien. Oh non, maman, ce n'est pas possible. Bon, OK. Alors, 21h30. Oh ben non, maman, alors 11h30. Ouais, non, c'est encore tard, ma chérie. Ben, 10h. Oh non, s'il te plaît, maman, 10h30. OK, 10h15. Voilà. La vie est faite de compromis. OK ? Ce n'est pas pour ne pas frustrer l'enfant parce que de toute façon, il y a des règles à tenir. Vous devez apprendre aux enfants à tenir leurs règles. Mais surtout, ne tuez pas leurs rêves. Surtout, ne voyez pas de la difficulté parce qu'on n'est pas dans le même monde, nous et les enfants. OK ? Et du coup, vous leur faire vivre un petit peu votre monde et votre monde, mon monde, c'est pas très reluisant. avec le corona, on a des enfants aujourd'hui qui ne dessinent plus de bouche aux bonhommes. On a des bonhommes qui n'ont plus d'expression. Donc, voilà ce qu'on apprend à nos enfants aujourd'hui. Allez, excusez-moi pour cet aparté. On y va ? On y va. Je voulais prendre ici. On parle du bonheur, quoi. Il y a un nouveau projet qui se prépare dans la même matière. Il y a quelque chose qui se prépare à condition que vous acceptiez de vous accepter exactement comme vous êtes, de vous écouter, de ne pas être sur un modèle. Et puis, ce nouveau projet pour certains qui ont déjà fait ce travail-là, il y a un message. Apporte un message. Un message, waouh, qui arrive de loin. Ou qui arrive de loin ou qui arrive d'une personne qui s'est éloignée. Alors, est-ce que c'est la même histoire ? Je ne sais pas. Bon, écoutez. On passe un second message ou alors, c'est la suite. On dit qu'il y a eu des difficultés, beaucoup de difficultés. Des choses qui ont été difficiles, des choses qui ont fait mal, des choses qui nous sont rongées. Mais qu'il est temps de prendre la plume, qu'il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Si vous avez des personnes qui reviennent vers vous dans ces prochains jours, par message, des personnes qui s'étaient éloignées, des personnes avec qui les choses étaient compliquées, peut-être que vous vous êtes fait mal, on me dit et le message qu'on me passe, écoutez bien, c'est il est temps de réécrire un nouveau chapitre. Il est temps de laisser le passé au passé. D'accord ? On me parle de chez nous ou de l'administration. Il est temps de réécrire un nouveau chapitre, peut-être en partant ailleurs. D'accord ? Ou peut-être dans son fort intérieur. Peut-être qu'il est temps de réécrire quelque chose de différent. peut-être qu'il est temps de réécrire quelque chose ailleurs. Ailleurs que le logement où vous êtes ou alors il est temps de réécrire un nouveau chapitre par rapport à vous, par rapport à votre expérience de vie. On me dit que ceci est... On me dit que vous allez avoir des informations, que les informations vont arriver vers vous. Et la dernière, alors celle-là je n'aime pas trop mais on n'a pas le choix. Ah oui, si, ça ne parle pas d'enfant. On me dit de prendre les choses avec plus de légèreté. D'accord ? Il y a un message qui va vous arriver, peut-être d'une personne qui s'est éloignée, peut-être d'une personne qui est loin. D'accord ? Une personne avec qui les choses ont été compliquées, difficiles, qu'elles vous ont fait mal. mais qu'il est temps aujourd'hui de tourner et de réécrire un nouveau chapitre. D'accord ? Il est temps de tourner une page. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre. Il est temps peut-être d'écrire un nouveau chapitre. Et on me parle d'habitation. On me parle... Ah, c'est son fort intérieur. D'accord ? Il est temps d'écrire un nouveau chapitre et de se refaire confiance. Vous allez avoir des informations et des lumières qui vont arriver. Et on me dit de prendre des choses avec plus de légèreté. Ok ? Et peut-être de réapprendre à fêter à deux. Oh ! Comme des enfants. Je vous souhaite à tous et à toutes un très, très beau mercredi 15... 16, pardon. 16 décembre. Je pense que vous avez eu votre message c'est des messages relaxants. C'est comme ça que je vais les appeler maintenant. Qui apaisent. Ce sont des messages énergétiques où je vous envoie avec ma voix toute l'énergie nécessaire pour avancer, éclairer. J'aurais tendance à dire sublimer, mais pas forcément sublimer, mais essayez de prendre de la hauteur sur les situations, essayez de lâcher les émotions, de les accueillir. Et puis, si vous n'arrivez pas à dormir, passez simplement cette vidéo qui est d'une voix calmante pour adoucir cette nuit qui arrive. Je vous souhaite à tous un bon mercredi et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Bye, bye.